Salut internet c'est Kamov, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc les amis, je vous raconte l'histoire vite fait, on a reçu des messages sur Instagram de parents qui ont un enfant qui est au collège et cet enfant là arrête pas de sécher les cours. Les parents bien entendu ne peuvent pas se rendre au collège tous les jours pour le surveiller parce qu'ils travaillent donc ils nous ont demandé à nous de nous rendre au collège pour voir ce que faisait leur enfant pendant les cours quoi parce qu'ils reçoivent beaucoup beaucoup de lettres d'absence donc nous on va se rendre au collège et on va voir par où passe le gamin et ce qu'il fait parce que quand il sèche les cours, il rentre pas à la maison et ils me disent c'est sûr qu'il est pas à la maison parce qu'on a une alarme et s'il déclenche et qu'il la désactive avec le badge, on le saurait parce qu'ils ont peur que le petit fasse n'importe quoi. Donc on va se rendre au collège, on va filmer les alentours, on va tout vous montrer et on espère que le petit aujourd'hui va sécher les cours pour le prendre en flagrant délit et tenter de le raisonner un petit peu et lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Donc on se retrouve là-bas, on va au collège et puis on se refilme après. Les amis voilà, là on est devant le collège du jeune toute cette enseigne-là c'est le collège avec les barrières et tout mais on s'est mis là parce qu'apparemment on est allé parler à des jeunes du collège ils nous ont dit que les jeunes qui séchaient les cours, ils passaient par derrière donc par ici, on va voir s'il y a quelqu'un qui sort. De toute façon on a la photo, si on le voit passer par là on va le reconnaître de suite. Voilà donc on attend, si on voit quoi que ce soit on se met à filmer. Voilà. C'est le cas, c'est lui. C'est lui, c'est bien le mino. On a la photo donc on sait que c'est lui. On va le suivre doucement. Ok, vas-y. Pas issu, frère. Pas chauffé, s'il nous voit il va se faire quelque chose. Vas-y on va le suivre et on refilme après. Il se doute de rien parce que regarde il y a la sortie, tu as vu. Il y a les autres élèves devant. Là c'est la sortie. Peut-être qu'il ne devait pas sortir. Ah peut-être que lui il sortait pas à cette heure-là. Vas-y viens on le suivre. C'est pas ça, c'est où il va tu as vu. Oui bah oui. J'espère bien pour lui quand même. Non mais tu as compris, il n'est pas hésitable le mec, il a l'habitude. Ouais, pour l'instant il ne nous a pas cramé, il se doute de rien. Putain où il va ? Putain il rentre chez lui hein. Mais il n'habite pas là je crois, c'est pas du tout là. Quel est ce qu'il fait. Je ne sais pas. Il n'habite pas là, c'est pas rien. Je ne veux pas dire qu'il habitait là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est sérieux, il est sérieux. Qu'est-ce qu'il fait putain ? Qu'est-ce qu'il fait, le charbon ou quoi ? C'est chaud. Mais il a l'air. Non. Putain. Frère je t'ai dit qu'il charbonne. Mais ouais il charbonne. C'est chaud. C'est chaud putain. C'est chaud putain. C'est chaud putain. C'est chaud putain. Oh les parents. Oh là là les parents. Bon les gars, c'est très 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 grave ce qui se passe. Je ne pensais pas... Je suis dégoûté pour les parents en fait. Parce qu'à quelques mètres de là, le petit il est en train de vendre... Vous m'avez compris. C'est triste. C'est triste. Donc le petit je le rappelle, il n'a même pas 15 ans. D'accord ? Il a 14 ans et quelques. Et il fait ça. J'ai envie de me faire passer pour un client au début. Je vais aller comme si j'étais un client. Tu vas prendre un angle un peu plus proche. On va se mettre derrière ou quoi, tranquille. Il va faire comme si j'étais un client. D'un coup je vais sortir le nom de ses parents. Après je te dirai, t'inquiète. Je vais aller et je ne vais pas y faire de mal. Je ne vais pas y faire de la misère ou quoi. Si c'est un petit, il faut qu'il arrête surtout. Mets toi derrière et je vais. Vas-y. Ça va ou quoi ? Ouais, pour les trucs. Ouais, s'il t'appelait. Alliés. Challenges ? Ouais, j'ai ça. Pas chauffer. Tiens. Attends. Juste pour savoir. Ouais, dis-moi. Tu n'es pas le fils à *** ? Comment tu sais ça ? C'est toi ou pas ? Ouais, c'est moi comment tu sais. Je ne dis pas que je t'ai vendu un truc. Je ne dis rien. Tu es au collège toi ? Ouais. Tu es au collège là-bas ? Ouais. Et tu n'es pas censé être en cours là ? Je sais, je serai bon. Ce n'est pas de l'argent. Tu sais que c'est tes parents qui m'ont appelé ? Comment ça ? Tiens, reprends ta merde. Tiens, reprends. Non, c'est bon, c'est bon, garde. Écoute-moi. C'est tes parents qui m'ont appelé ? Ouais. Et qui m'ont dit que tu séchais les cours. Ils voulaient savoir ce que tu faisais quand tu séchais les cours. Parce que le collège, il envoie des lettres à tes parents et des SMS. Tu me regardes quand je te parle ? Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas ton âge Milo. J'ai 30 ans passé. Ecoute, dis-moi. Tu es en train de faire une grosse connerie là. Tu es en train de faire n'importe quoi. Lève-toi d'ici. Dégage, tu vas me jeter tout ça à la poubelle. Si, si. Ecoute-moi. J'ai envie pour... Ecoute, écoute. Je vais te dire, moi, je ne suis pas flic, je ne suis pas... Parce qu'ils nous ont dit, oui, notre fils, il sèche les cours, patins, on va savoir ce qu'il fait. On t'a suivi depuis le collège, ça fait plus d'une heure qu'on te suit. Tu es fou, tu es. Non, je ne suis pas un fou. Mais c'est quoi ce petit truc-là ? Ça, c'est un micro. Mais je veux être honnête avec toi, c'est un micro, depuis tout à l'heure on est filmé. Mais pourquoi ? Tu m'écoutes, je suis filmé. Tu m'écoutes ? Attends, je vais te donner des explications. Mais tu m'écoutes. Je vais te donner des explications, tu m'écoutes. Vas-y, je t'ai fout. Depuis tout à l'heure tu es filmé, on te filme, depuis le collège et tout ça. C'est un micro, il enregistre tout ce que tu dis. Moi après t'inquiète pas, je fais des vidéos sur internet, mais je mets pas le visage des gens. Tu vois, donc tu seras pas... Personne sera. Non mais le problème... Le problème, c'est que je t'explique, il va y avoir deux solutions, parce que tu as quel âge ? T'auras bientôt 15 ans. 15 ans ? Tu te rends compte que tu es en train de foutre en l'air ta ville ? Bah non, je me fais de l'argent. Mais tu crois que quoi ? Tu vas te faire de l'argent en combien de temps ? Tes parents, tu crois ? T'as pas envie que j'appelle les flics ? Personnellement, j'ai pas envie de les appeler non plus. J'ai la vérité, j'ai pas envie. Ah non. Ce qu'on va faire, je vais te laisser le choix. Soit on appelle tes parents, soit on appelle les flics. Y'a pas une autre solution ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vas balancer à mes parents ce que je les ai ? J'ai obligé mec ! J'ai obligé, moi mon fils, il fait... Si mon fils a 15 ans, il fait ça, c'est pas un milieu, tu crois quoi ? Parce que là, tu es dans un quartier tranquille. Mais tu crois quoi ? Tu crois que c'est un milieu facile ? Tu crois que c'est comme ça, tu arrives d'un coup, j'ai dit Allez, moi je m'en mets un truc, tu crois que c'est comme ça ? Tu as fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait 6 mois. Viens avec moi, s'il te plaît, viens. Prends tes affaires, écoute, tu m'écoutes. Tu veux pas de problème ? Tu veux pas avoir de problème avec les flics, avec la justice et tout ? Tiens, encore jeune ? Vas-y, viens avec moi. Prends tes affaires et ton sac et on va aller... Qu'est-ce que je vais faire ça ? Je vais pas montrer ça. Attends, va-le, je t'ai mis. Allez, viens avec moi. Pourquoi tu fais ça ? Tu m'expliques pourquoi tu fais ça ? Parce que c'est sympa, je vais les rader. Je vais pas me donner plus ça. Arrête, arrête, arrête. C'est quoi ton prénom ? Hugo. Ok. Où c'est que tu te sers ? Une collègue à moi. Une collègue à toi ? Ouais, il me fait des bons prix. Quel âge est là ce mec ? Il a 20 ans. Et c'est lui qui te donne ? Ouais. Et tu travailles pour lui ? Non, je ne travaille pas pour lui. Tu lui achètes un gros et moi je revends au détail. Faut que tu arrêtes. C'est dur, quand je te fais des choses. Bien, le début. Quand je te fais des 2-3 000 euros par mois... Ça, c'est mon collègue. C'est vrai. C'est mon collègue, il filme et tout, mais comme je te dis, tu seras pas... Ça me gêne, la caméra. Ouais, ça me gêne. Mais frérot, tu préfères quoi ? Dépare. Ils nous ont appelés pour savoir ce que tu faisais. Frérot, au final, on te retrouve au milieu d'un quartier. En plus, j'ai l'air gentil. Oh ! Je crois que c'est mieux de quoi ? C'est mieux de requin ? Non, c'est pas fait. Après, t'as même eu ce tranquille ici. N'importe quoi. Attends, attends. Je crois que tu sais pas où tu mets les pieds, toi. Je crois que tu sais pas où tu mets les pieds. Tu vois pas ce qu'il se passe aux informations ? Oui, oui, je sais, je sais. Alors ? Tranquille dans son coin. Tu as compris ? Genre, je suis pas au quartier. Tu n'es pas le seul à le faire. Tu n'es pas le seul aussi qui va aller en prison. Tu n'es pas le seul qui va avoir des problèmes. Alors, tu veux un conseil ? Même pour tes parents. Il faut que tu t'arrêtes. Donc, maintenant, tu vas venir avec moi. On va aller à la poubelle là-bas. On va tout jeter. D'accord ? Tu comprends pas ? Oui, 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 je comprends. Mais bon, ça payait. Genre, jeter de l'argent comme ça, tu vois. Je l'ai payé, tu vois, le truc. Ça te servira de leçon ? Tu te rends compte ce que tu es en train de faire à tes parents ? En plus ? Oh ! Tes parents, moi, j'ai parlé avec eux. Oui. Il fait quoi, ton père ? C'est de justice. D'accord. Ta mère, elle fait quoi ? Avocate. Voilà. Tu n'es pas dans le besoin. Non, non. Arrête. Il faut redescendre sur terre, Mino. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger. Il n'y a pas des petits merdeux qui viennent, qui vendent leur truc là, et qui veulent acheter une paire de Louis Vuitton, je ne sais pas quoi. Tu comprends ce que tu veux dire ? Pas les moyens. Je crois que tes parents, ils ont été trop gentils avec toi. Vas-y, passe devant. Alors, regarde. Prends tout ce que tu as là. Et tu le jettes ici. Et après, on part. Tu vois, on va aller voir tes parents. Hein ? D'accord ? Hugo ? Ouais, ouais. Voilà. Allez, jette mon tour. Allez. Combien il en a ? Il en a un paquet. Oh ! Je t'ai réprovisé une journée ou quoi ? Ouais, jette. C'est l'apparemment de la plaquette. Allez, jette, jette. Jette. Il en a combien ? Sérieux ? Il y a une plaquette entière. Ça va. Il y a plus rien ? Tu peux voir la poche de là devant ? C'est celle-là, la grosse ? Non. Vas-y, on prend la voiture. On va aller jeter par un. D'accord ? Bon, là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'il fait bientôt nuit. Donc, on va aller chez le garçon, chez Hugo. Il est derrière avec ta voiture. Allez, Hugo. On va chez toi. Allez, c'est bon. C'est pas grave, de toute façon. Il y a qui ? A la maison de ton père, il a fini le travail ou pas ? Ouais, c'est mon père. Eh bien, on va rentrer, je pense. Eh bien, on va aller voir ton père. Bon, là, les gars, on est avec Hugo. Son père ne devrait pas tarder à arriver. On va voir qu'il soit au courant un peu. On va lui expliquer. Ah, c'est ton père ? Ouais. Alors, bonjour. Bonjour, qu'il se passe ? Donc, vous avez demandé de le suivre, pour savoir ce qu'il faisait. Donc, je ne pense pas que ce qu'il fait, ça va vous plaire. Parce qu'on a surpris votre fils en train de vendre... pas offert. Non, mais il n'y a pas ça. Ouais, ouais. Oh, Hugo, alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il avait son truc. Un cadeau rempli. Il va au collège avec ça et tout. Enfin, c'est... Oh, alors, et si ta mère le sait, là, qu'elle n'a pas comme on fait ? On ne donnait pas de sous pour ça. Comment on ne te donne pas de sous ? On essaye de faire pour le mieux pour toi. On est sérieux, on essaye de bien t'élever. Il m'a dit que... Votre femme était avocate ? Oui. Vous étiez ici ? Oui. Mais vous gagnez bien votre vie. Voilà. Mais j'essaie. Les gens lui donnent des sous. Chaque mois, on lui donne des sous. Il n'y a aucun problème. Non, là, ce n'est pas beau ce que tu nous fais, Hugo. Alors... Je sais, j'abuse. Encore, je suis calme. Là, je vois tout sur moi. C'est clair. J'ai envie de... Je te le dis carrément. J'ai envie de te... Excusez-moi, je suis marseillais. J'ai envie de te fracasser. Franchement. Non, non, non. Ah oui. Tu as un bon temps un peu ? Ouais, je déconne. Tu as déconné, attends, mais... Qui c'est ce jeune ? Tu dis que tu fréquences tout là ? Ah, ce n'est pas le jeune, c'est moi. C'est moi seul, je vends seul. Non, tiens, tout à l'heure, tu m'as dit... T'al'heure, tu m'as dit, j'ai un collègue à moi, il me... Non, arrête, tu me produis, c'est tout. Il faut que tu arrêtes, complètement. Il faut que tu arrêtes. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus sévère avec lui et... Écoute, nous on essaye de... Il y a 15 ans, hein ? D'accord, mais quand même... C'est minot, il y a encore moyen de... Si vous l'éditeriez là aujourd'hui dans... Non, non, non. Non, non, non. Écoute, il faut vraiment que tu réagisses maintenant. Parce que moi, voilà, je ne peux plus. Je ne peux plus. Si ça continue comme ça, il va falloir que je trouve une solution. Ou on te met dans un institut exprès ou je ne sais pas, moi. Ah, je vais arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, Hugo, quand même. La famille, le quartier où je suis. T'as un compteur avec je fais avec ma femme, mais c'est grave. Pour moi, excusez-moi, c'est pas contre vous. Mais pour moi, c'est un petit fils de gens aisés. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est un petit bourgeois qui veut se la jouer un peu, mec de quartier, racaille et tout ça. Mais qu'en fait... Si, 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 moi je te le dis, c'est ça. Moi, je te le dis, c'est ça. Parce que demain, il y a des vrais mecs de quartier, ils viennent, là. Ils font ce qu'ils veulent de toi. D'accord. Si tu n'as pas grandi dans ce milieu, ne mets pas les pieds dans ce milieu. Il ne faut pas y aller là-dedans. Il ne faut pas y aller. D'accord. Si, ton père, il nous rappelle à nous. T'as vu, moi ? Et mon équipe ? Il nous rappelle. Il nous dit, mon fils, il est encore déconné. Je te le jure. Je te le jure. Si, c'est pas ton père qui va fixer moi. D'accord ? Et moi, j'ai des images. T'as compris ou pas ? Parce que, je suis désolé, vous serez emmerdés. Mais... Mais... Là, tu es tranquille. Il n'y a rien. Il faut que je n'ai même pas une logique. Moi, si c'est... Moi, je t'aurais explosé. Mais je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton frère, je suis dégueuille. Par contre, j'ai un mec qui fait des vidéos sur internet et j'ai des vidéos, j'ai des preuves de ce que tu as fait. D'accord ? Donc là... Je m'en fous qu'elle te gêne. Je m'en fous qu'elle te gêne. Je n'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en fous. Donc, la vidéo, là, on la garde, nous. Ok ? On va diffuser cette vidéo avec le floutage. Foutes bien. Ouais, ouais. Foutes bien. Mais ne fais pas de menaces. C'est gentil. Là, il y a ton père. Tu crois me faire des menaces. Ne fais pas le grand parce qu'il y a ton père. Non. Non, mais t'inquiète pas. T'as vu, tu me le dis d'une façon qui me plaît pas. Je vais te dire les choses de moi. Alors écoute-moi. Il recommence de faire ses conneries. Il sèche les cours. Ne serait-ce que sécher les cours. Pas vendre et tout. Ne serait-ce que sécher les cours. Ton père, il m'appelle, il m'a dit Anto, Hugo, il fait n'importe quoi. Je te le jure. Pour la vidéo, je la mène au flic. Faut réagir maintenant. Réagis. Réagis. T'as 15 ans, tu peux encore quand même te reprendre. Vous savez mon numéro ? S'il sèche les cours une heure. D'accord. Ne serait-ce qu'une heure. Vous m'appelez. D'accord ? Et on va voir s'il va encore sécher les cours. Si tu tiens la parole. Hein ? Voilà. Après, si vous... Si vous devez le punir, punissez. Faites ce que vous avez... Moi, ça ne me regarde plus. Sur lui, il avait 50 grammes. Sur lui, il avait 50 grammes. Voilà. Non, non. Faut plus le faire ça. Mais à la maison, il ne fait pas de mille. Non, mais en dehors. Non, mais en dehors. Il se met sur son fauteuil. Il met sa petite musique. Il attend les gens. Et puis, il y a des clients qui sont venus. Il y a des gens qui ont consommé. C'est bon quand même. Il s'est fait ça. On va s'arranger après la maison. On va bien discuter aussi. Parce que je ne veux pas quand même... Oui, non. Après, c'est... C'est privé. J'espère. Parce que franchement... C'est à quoi vous m'appelez. D'accord. Je vous remercie. Si je n'étais pas... Désolé. Allez, Hugo. Allez. J'espère. J'espère que tu comprends moi. J'espère aussi. J'espère aussi. De rien, de rien. Non, les gars. Euh... Je vous tiendrai au courant des nouvelles. Parce que la vidéo, elle a été tournée aujourd'hui. Mais vous, vous la voyez quelques semaines plus tard. Si vous voulez des nouvelles de Hugo, savoir s'il s'est calmé. Ou s'il a recommencé à faire ses conneries. N'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Nesta s'affiche en bas. Cam, tiré du bas off, tiré du bas officiel. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Petit message pour les jeunes. Travaillez à l'école. Euh... N'essayez pas de jouer les bandits. Si vous avez les moyens, vous savez très bien. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et puis il y a des jeunes de quartier aussi qui s'en sortent très bien. Lui, il peut s'en sortir autrement. Lui, il a les moyens. Lui, il a une maison. Lui, il a à manger. Et ses parents, ils gagnent très très bien leur vie. Donc ça, ce genre de comportement-là, je ne le comprends pas. Voilà. Travaillez bien à l'école. J'espère que... Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Et, euh... À mercredi prochain Twitter pour une toute nouvelle vidéo. Expérience sociale ou... On va rentrer parce qu'il fait nuit. On a passé la journée dehors en tournage. Là, on est fatigué. On va rentrer. Et, euh... Rajoutez-nous sur Instagram pour qu'on vous donne des nouvelles de Hugo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501